Alors en juin 1688, Johannes Hofer, donc un étudiant en médecine à l'université de Bâle, lui vient de Mulhouse, juste à côté, invente le terme de nostalgie. Cela peut surprendre parce qu'on pense peut-être à Ulysse songeant à sa chère Ithac, et donc on se doute que peut-être la nostalgie existe depuis longtemps, mais en fait le terme est assez récent. C'est une émotion qui est donc inventée en 1688, à partir des racines grecques de nostos, donc le chez soi, le retour chez soi, et algos, la souffrance, la douleur. Pour Johannes Hofer, voilà un terme plutôt élégant, il est assez content de ce néologisme, avec lequel il essaye de saisir une maladie, de cerner une maladie nouvelle à son sens, il pense que c'est quelque chose d'un phénomène assez nouveau, une maladie qu'il rattache à la mélancolie, qui est proche de ce qu'on appelait mélancolie à l'époque, mais qui se distingue par les populations qu'elle affecte. Donc c'est surtout des personnes qui sont déplacées dans l'espace, des ouvriers qui se déplacent pour aller travailler ailleurs, des soldats qui se déplacent au gré des guerres, des combats. Et donc c'est une population mobile, c'est une nouveauté, quelque chose qui remarque et donc qui sent le besoin de diagnostiquer une nouvelle maladie en lui donnant cette lettre de noblesse avec un terme, la nostalgie. Alors on la soigne par tout un tas de remèdes, on peut en rigoler un petit peu aujourd'hui, il y a des sangsues, il y a des saignées, il y a des potions plus ou moins magiques qui sont censées rééquilibrer les flux dans le corps, les flux nerveux, les esprits animaux, comme on les appelle à l'époque. Au final, très rapidement, Offer et les autres médecins qui vont suivre se rendent compte que le remède principal et le plus efficace, c'est de renvoyer le patient chez soi, donc pour un soldat de lui octroyer un congé médical pendant quelques mois, en général ces trois mois, pour qu'il aille se ressourcer chez lui, pour après peut-être revenir à l'armée ensuite. Alors une émotion mortelle, parce que tout d'abord, dès le début, même si c'est un diagnostic médical, c'est un diagnostic qui s'applique à une condition émotionnelle, on va dire, une forme, un sentiment qui est nouveau selon Yohannes Offer et qui a des conséquences pathologiques, c'est-à-dire qu'on peut mourir de nostalgie. Encore une fois, on rigole un petit peu de ça aujourd'hui. À l'époque, c'est pris très au sérieux. Ce qui se passe dans les faits, c'est une forme de dépression, ce qu'on appellerait dépression aujourd'hui. On va prendre l'exemple du soldat, il devient mélancolique, il arrête de manger, il se laisse aller et donc du coup, toute une série de troubles somatiques viennent se rajouter au coup de déprime. C'est une période aussi où il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas une connaissance de la bactériologie qu'on a aujourd'hui. Donc très rapidement, le corps dépérit et le patient finit par une situation qu'on appelle de marasme. Il y a une sorte d'élitement de toutes les fonctions vitales jusqu'à la mort. Et on peut dire que le soldat est mort de nostalgie dans la mesure où le certificat médical l'affirme. C'est le diagnostic qui est retenu pour la cause de décès, c'est la nostalgie. Il faut, à mon avis, être attentif à cela parce que c'est des débats qui aujourd'hui, par exemple, se reproduisent sur des questions. Est-ce que telle personne est morte de Covid ou pas ? C'est des sujets de débat. C'est le même genre de débat qu'il y avait à l'époque et quand ils décident d'utiliser nostalgie comme étant la cause de décès, c'est important. Alors la nostalgie est une émotion historique dans le sens où elle apparaît à un moment en 1688 et ensuite, alors elle ne disparaît pas comme beaucoup d'autres diagnostics transitoires, beaucoup de maladies passagères qui existent pendant un certain temps et puis disparaissent. La nostalgie, elle ne disparaît pas, mais elle fait quelque chose d'étonnant, de particulier. Elle se transforme en une émotion bénigne, une émotion qui bascule d'un registre plutôt spatial, plutôt déplacement dans l'espace, à un registre plutôt temporel, un déplacement dans le temps. Donc il y a eu toute une transformation, on va dire, de cette émotion. Là, le basculement dans une nostalgie bénigne se fait tout au long du 19e siècle. Il n'y a pas vraiment de date précise comme il peut y en avoir pour la naissance de la maladie. C'est un processus long qui s'étire sur le 19e siècle et qui a nombreuses causes. C'est beaucoup plus compliqué d'essayer de dire quand est-ce qu'on a cessé de mourir de nostalgie. Selon l'armée française, c'est 1880. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Alors beaucoup d'émotions que nous connaissons aujourd'hui ont, à un moment ou à un autre, eu une médicalisation. C'est-à-dire qu'elles sont rentrées dans un registre de connaissances scientifiques médicales qui considèrent qu'elles peuvent avoir des effets pathologiques, des effets mortels, en l'occurrence dans la nostalgie. Moi, je pense qu'il faut prendre au sérieux le savoir de l'époque et reconnaître que pour des médecins du 18e, du 19e siècle, la nostalgie était une émotion mortelle, une émotion pathologique qui pouvait avoir des conséquences mortelles. Comme aujourd'hui, nous avons d'autres diagnostics qui, peut-être dans 100 ans, vont peut-être changer. On va peut-être regarder cela avec un petit peu un brin d'ironie par rapport à nos diagnostics d'aujourd'hui. Donc il faut prendre au sérieux la nostalgie comme une émotion mortelle. Oui, on peut mourir de nostalgie complètement. Alors la nostalgie débute dans ce contexte médical de pathologie mortelle, associée à la condition de soldats, de migrants, d'esclaves, de personnes soumises à un déplacement sous contrainte. Mais indéniablement, au 19e siècle, le terme bascule dans un registre plus littéraire, plus esthétique, relié au romantisme notamment. Et il y a une récupération en fait du terme de la nostalgie par des écrivains, par des poètes qui vont en fait ouvrir le diagnostic à une utilisation beaucoup plus flexible. Donc on va avoir des écrivains qui vont commencer à parler de la nostalgie de lieux qu'on n'a jamais connue, ce qui pour un médecin était inconcevable. Et du coup, le terme assez précis, assez restreint médical se délite un petit peu, commence à devenir ce que j'appelle un concept, c'est-à-dire un terme qui est capable de rassembler des significations différentes dans la société. Donc le mot peut dire différentes choses pour différentes personnes dans différents contextes. Et les écrivains, on va dire, s'en approprient et deviennent une partie importante de la démédicalisation de la nostalgie. La nostalgie devient cette émotion bénigne en partie à cause des écrivains qui commencent à s'en servir. La nostalgie étant une maladie, une émotion historique, moderne, qui n'existe que depuis finalement trois siècles, c'est possible qu'elle disparaisse. Les émotions, contrairement à ce que pensent les psychologues et les neuroscientifiques, ne sont pas des catégories universelles ancrées, câblées dans la biologie de l'être humain. Elles ont des historicités, donc elles viennent et elles vont et elles veulent dire des choses différentes dans différents lieux, dans différentes populations, différentes cultures. C'est possible donc que la nostalgie disparaisse, un jour. Le fait qu'elle ait su se réinventer, passer du registre médical à un sentiment bénin, qui s'est un petit peu répandu partout et qui est devenu universel dans le sens qu'aujourd'hui, on considère que c'est quelque chose d'universel, me porte à penser que non, elle ne va pas disparaître, elle va perdurer. D'autant plus qu'au moment où elle devient une émotion plutôt bénigne, elle s'ouvre à une récupération politique. Et aujourd'hui, la nostalgie est plutôt quelque chose auquel on pense par rapport à des politiques de la nostalgie, des politiques qui misent sur le mécontentement par rapport à une situation moins bonne qu'une génération précédente. Et donc, en temps de crise, en temps de difficultés, de questionnement par rapport à l'avenir, je pense que la nostalgie a des beaux jours encore devant elle. Donc, non, on n'est pas débarrassé de la nostalgie, elle restera.